Ce jeudi 7 septembre, sur Instagram, Pierre Delamour est dans le préceste confié à cœur ouvert sur une douloureuse épreuve qu'il a traversée, le décès de ses parents et celui de sa demi-sœur aînée. Il leur a rendu un touchant hommage, aidé par Frédéric, sa femme depuis leur rencontre en 2012 dans l'émission de M6. Si Esti en participant à la septième saison de l'amour est dans le pré-diffusé en 2012 sur M6 que Pierre a été révélé au public. Célibataire, il cherchait une femme pour rompre avec sa solitude et fonder une famille. Sur son chemin, il a croisé Frédéric avec qui il a démarré une belle histoire d'amour. Plus de dix ans après leur rencontre, le couple ne se quitte plus. Ils sont les heureux parents d'un petit garçon prénommé Gabriel, qui a fêté ses dix ans en avril dernier. Sur leurs réseaux sociaux, Pierre et Frédéric partagent leur quotidien, mais aussi leur galère. En juin dernier, victime des intempéries, ils dévoilaient l'ampleur des dégâts sur Instagram. Quelques jours plus tard, Frédéric était admise aux urgences après avoir ressenti des douleurs intenses au dos. Je me suis traîné en hurlant, disait-elle.L'amour est dans le pré, Pierre est mu en se souvenant de ses proches disparus ce jeudi 7 septembre, dans sa story Instagram, Pierre de l'amour est dans le pré a rendu un touchant hommage à ses proches disparus, tout en écoutant de la musique classique à la télévision. La femme de ma vie, si est-il Fred. Les femmes de ma vie, c'était maman et ma demi-sœur aînée disparue. Mes bacs, leur passion commune, me permettent de les pleurer. En remerciant le destin de les avoir eux comme mes anges gardiens, a-t-il écrit. Dans une seconde story, Frédéric a rappelé les pertes successives que son mari a dû surmonter dans sa vie. Pierre a perdu fin 2017 son papa d'un AVC sans crier gare, sa maman d'un cancer du sein qui a migré dans les poumons en 2019 et sa demi-sœur aînée, presque une deuxième maman, en suivant après un long combat contre le cancer, a-t-elle fait savoir. Pierre, l'amour est dans le pré, soutenu par Karine le marchand à la mort de sa maman si est-il en novembre 2019 que Pierre avait annoncé le décès de sa maman dans un émouvant message posté sur Instagram. Béatrice, ma maman, s'en est allée vers les anges et la Sainte Vierge qu'elle a prié si souvent. Dans sa vie, toujours joyeuse et positive, toujours aimante, tu t'en es allée rejoindre mon cher papa, ton Jacques, ton amour, parti il y a à peine deux ans à la même période. Bon voyage maman, de là où regarde-nous souvent et surtout, quand je mets un genou à terre, aide-moi à ne pas mettre le deuxième en soufflant dans mon oreille mon pierre posté-t-il. Dans cette épreuve, l'agriculteur avait pu compter sur le soutien de Karine le marchand, qui lui avait adressé quelques mots. Je me souviendrai toujours de ta maman qui insistait pour que je goûte ces canards. Elle te couvait du regard et priait pour que tu te poses auprès d'une femme aimante. Son vœu a été exaucé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada